Bonjour à tous, dans le cadre de mon cours d'introduction à l'entreprise, je vais vous présenter ce domaine qui est le Val d'Arimon. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre exceptionnel, au cœur des Ardennes belges, au pied des Hauts-de-Fagne et à 3 km de Malmedy. C'est un endroit idéal pour les groupes, les familles et les entreprises. La capacité de ce site est de 220 personnes, avec leurs 37 cotages, 20 chambres d'hôtel, un centre wellness, un restaurant, deux terres de tennis, mais aussi des salles de séminaire. Ce sont les méthodes mises en place pour que les employés soient à l'aise dans leur travail. On est très proche de notre personnel, on est presque toujours là, donc s'il y a quelque chose, ils peuvent toujours nous contacter, nous le dire, on est toujours là. Et on n'a que 11 membres du personnel, plusieurs étudiantes, mais donc ça veut dire que c'est une petite équipe, on se connaît bien, et normalement, je pense qu'on n'a pas de souci. S'il y a quelque chose, on l'entend toujours. D'accord, merci. Deuxième question, quel logiciel utilisez-vous ? Bop. Bop. Et est-ce que c'est en interne ou en externe ? En interne, la majorité on fait en interne. Oui. Et il y a évidemment le bilan fin d'année que mon mari prépare tout, et que le comptable fait la finalité, mais en codé, tout ça, on fait tout nous-mêmes. D'accord. Quels sont les atouts pour tenir une bonne comptabilité ? Ben, il faut être à jour, et en tout cas, tous les mois, on fait tout qu'on est pour la TVA, en tout cas, il faut être à jour, et en plus, il faut réfléchir nous-mêmes. Si on a confiance qu'on est comptable, ça ne va pas. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Je vois que vous êtes très actif sur Facebook ou sur Internet. Comment gérez-vous cela, et à quoi sert de mettre cela en ligne ? En effet, on est énormément actif sur Internet, surtout sur Facebook maintenant depuis quelques années. C'est un réseau social qui marche assez bien. On publie au moins une publication par semaine afin d'attirer pas mal de clients. Que ce soit pour le restaurant ou l'hôtel, on reçoit pas mal de réservations par ce réseau social. Et comment accueillir les clients de la meilleure manière possible ? Et surtout, comment faire passer d'un client simple à un client fidèle, comme vous en avez ici ? La meilleure façon, c'est d'essayer d'être le plus souriant que possible, bien reconnaître les types de clients, donc faire attention si c'est un client pour le business, ou bien pour son entreprise, ou si c'est un client qui vient avec sa famille. Donc déjà là, on voit bien le lien. Et ensuite, pour le fidéliser, on n'en a pas vraiment besoin ici, car les clients qui viennent sont généralement contents et ils reviennent. Comment mettez-vous en avant votre entreprise ? Et comment mettez-vous en valeur cette entreprise ? C'est juste qu'on travaille surtout sur Internet. C'est notre site Internet qui est bien fait. Je trouve qu'il fallait les clients aussi. Et on travaille beaucoup avec des tours opérateurs, comme Booking.com, Expedia, Thomas Cook, Vacant Select, Lager, ce sont les plus importants. Et ça fonctionne bien. Ok, merci beaucoup. Voilà, la visite est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner envie d'y aller. Au revoir.